Il ne va pas me demander où il enregistre ou quoi ? Non, non. Ok, on est des fous. Allez, c'est parti. Voilà. Alors attends. J'ai essayé de garder la main sur l'écran. C'est bon, tout le monde est prêt ? Votre attention, s'il vous plaît. On va faire le débriefing, le bilan de ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Pardon. On va faire le bilan de ce que l'on a pu expérimenter aujourd'hui et hier. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a repris tout simplement le graphique qui correspond à la monnaie dette. Donc on l'avait évoqué hier déjà. Les éléments très importants en fait, c'est la barre verte. Vous la voyez bien d'ailleurs ? C'est bon. Donc celle qui est en haut, avec l'écart type et en rouge la moyenne. On va peut-être faire un récapitulatif. Tout le monde sait de quoi on parle ? Voilà. On va dire que c'est la moyenne des différences par rapport à la moyenne justement. Donc à droite, la fameuse banque. Je crois que c'est flagrant. Bruno, si tu ne vois pas très bien, à droite, tu vois un énorme bar graph qui constitue la banque. Et en gros, c'est ce que, avec les intérêts, c'est ce que la banque a pu gagner. Alors, une petite info, c'est qu'il y a eu blanchiment d'argent. Pour être plus réaliste en fait, on a fait du blanchiment d'argent aussi. Il y a certains trucs qui sont passés directement à la poche du banquier qui n'auraient peut-être pas dû. C'est-à-dire du capital qui devait être détruit en fait et passé directement comme ça, subrepticement dans les poches de la banque en fait. On va dire c'est un petit... On vit ça tous les jours. Toute correspondance avec la réalité serait fortuite. Donc, pour simplifier... Ça dépend, oui. Ça dépend, oui. Il y a Patricia. En fait, voilà, on a quand même des cas assez représentatifs. Donc, Patricia qui n'a rien gagné au final. Oui, et même tout perdu. Après, c'est quand même relativement équitable par rapport aux autres personnes, on va dire. À part Jacques donc et Patricia. Voilà. Par rapport à la moyenne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Peut-être d'autres commentaires ? Moi, je n'en vois pas d'autre. Si. Enfin, le point quand même essentiel, c'est que la moyenne est aux alentours de 28, je crois. Pardon, 38, quelque chose comme ça. Et par contre, l'écart type est supérieur à 130%. Donc, l'écart type par rapport à la moyenne. On en a fait, en fait, c'est en gros l'écart type sur la moyenne et on l'a mis en pourcent. Ça donne en fait une idée. Du coup, c'est vraiment énorme. Maintenant, on va passer donc à la monnaie libre. Alors, voilà ce que l'on obtient. Donc, évidemment, il n'y a plus de banque puisque tout le monde est coproducteur de la monnaie. n'a plus besoin de cette institution. Vous pouvez le voir, en fait, avec simplement les histogrammes, même sans les autres indicateurs. Vous voyez qu'à peu près tout le monde est au même niveau. On va voir la plus faible valeur, là, qui est à quoi ? À 50, 55 à peu près. La plus haute qui sera aux alentours des 100, 95. Mais ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à l'écart type de tout à l'heure, on a un écart type qui est quasiment en dessous de 25. Donc, c'est vraiment très peu. On a très peu de différence entre la moyenne et les gens qui... Enfin, comment dire ? On a très peu de différence entre la moyenne et chacune de vos valeurs, quoi. Et au niveau, d'ailleurs, de la production de valeur, on est aussi supérieur à la monnaie dette. Ça, c'est important de le dire, pardon. La production de valeur a doublé. Et l'écart type. Ouais. On constate que la production de valeur a plus ou moins doublé. Et que l'écart type a été divisé par 6, quasiment. Donc, c'est vraiment incroyable, quoi, le résultat, la différence. Ah oui. C'est peut-être plus parlant au niveau des joueurs. Donc là, vous voyez le graphique sans la banque en monnaie dette. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus parlant puisqu'on a juste les joueurs, là. On a quand même un écart type de 45, donc deux fois plus élevé puisqu'on était aux alentours de 22. Au niveau des valeurs, la moyenne est tombée à 22, 23. Donc, on était à 60. Quasiment trois fois moins. Donc, ça veut dire que même au niveau de la valeur absolue, on va dire des valeurs produites ou en tout cas échangées, on voit que, enfin, on peut constater que les échanges sont facilités. On a vraiment une économie qui est plus fluide, plus efficiente peut-être puisqu'on n'aura pas des acteurs qui vont en fait enlever de la valeur de l'économie, à savoir la banque. En tout cas, puisqu'on avait fait pas mal de saisies, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et en plus de ça, là, ça ne transparaît pas sur le graphique, mais on a aussi mis en évidence la possibilité de crise dans une économie qui fonctionnerait sur une base monnaie dette. Alors que, ben, vous l'avez constaté, en monnaie libre, on n'a pas eu ce phénomène-là. Enfin, est-ce que, maintenant, on va passer peut-être au ressenti, du coup. Qu'est-ce que vous pouvez, vous, ressortir de votre expérience, donc, en monnaie dette et en monnaie libre ? Enfin, si des gens veulent s'exprimer. Ou en tout cas, ici, il y a des questions aussi. Ouais, ben, je ne sais pas, comme vous voulez. Si vous avez envie de prendre le micro ? C'est euh... Puisque, du coup, c'est diffusé, hein, en fait. Ouais, c'est vrai. Si vous avez envie, vous pouvez vous exprimer mon micro. On est en train, en fait, de filer le contenu. Le contenu, 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 le contenu. Euh... Du coup, moi, c'est Jake. Euh... Alors, moi, j'ai trouvé intéressant pour la monnaie dette. J'ai... 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 Je t'ai volé des sous. Euh... Parce que tu m'as... T'as pas pris les sous que je t'avais payé. Du coup, j'ai rien dit. Et... Et plein de petites bidouilles comme ça. Le troc, pendant la crise, était super intéressant aussi parce qu'on était bloqué, quoi. Donc, on fait du troc. Ça se passe comme ça. Et là, au début, en fait, le jeu, il a presque pas d'intérêt parce que c'est facile en monnaie. Ça devient plus un problème, en fait. Et... Il y a juste à échanger. Et la monnaie est plus un problème comme elle l'est dans la première version. Et... Et... Ouais, c'est super intéressant. C'est... Euh... Ouais, c'est pas... C'est... 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 C'est pour le cycle... Non, moi, j'avais une remarque. C'était un moment, je me suis rendu... J'ai eu du mal à acquérir la gueule avant. C'est toujours l'histoire de la monnaie d'aide en monnaie libre. Il y a juste un moment où ça a commencé, j'ai devu attendre le tour suivant pour trouver la carte que je cherchais. Après j'ai eu des moments où j'ai pas eu l'argent qu'il fallait, mais j'étais plutôt serein en attendant le deuxième tour. J'ai une question, et ça s'appliquerait comment dans la vraie vie en fait, parce que là théoriquement entre nous on est tous d'accord, mais dans la vraie vie, avec des gens qui ne seraient pas d'accord. Pas d'accord sur l'utilisation de la monnaie, pas d'accord pour mettre à disposition les ressources, pas d'accord pour l'eau, pas d'accord pour l'électricité, voilà. Donc dans la vraie vie on va voir le banquier, on fait un prêt. Enfin oui, un crédit c'est ça. Les gens payent les impôts à crédit, enfin c'est devenu la folie. Donc comment tu fais ? C'est une personne aujourd'hui qui se retient ta ressource. Les ressources, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer à la banque, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord. Après c'est peut-être la question sur la monnaie quand même. Oui mais oui c'est ça, pour la monnaie libre, comment ferait-on à la limite pour justement pour peut-être intéresser, pousser les gens ? Enfin je ne sais pas comment ça s'appliquerait réellement dans le… C'est la liberté du choix de… Donc on ne peut pas… On ne peut pas forcer quelqu'un à utiliser la monnaie libre. D'accord. Donc la monnaie libre. Oui mais là en l'occurrence actuellement, par exemple pour… On voudrait mettre ça en place, entre nous on voudrait mettre ça en place, mais c'est pas légal. Enfin c'est pas légal. Le législateur ne permet de payer qu'en monnaie et si ce n'est pas le cas tu finis en prison. C'est comme ça. Enfin en France en tout cas. Mais tu veux dire par rapport aux institutions ? Oui. Si tu veux payer ton électricité en service, ça ne va pas marcher ? Non ça ne marche pas, c'est en prison. Il est prévu dans les… Tu peux payer ton électricité en service qui demande 2 euros, tu peux payer 2 euros. Ben voilà, oui. Oui c'est ça. Oui, voilà. Le législateur a prévu que tu ne peux pas payer autrement qu'avec des euros. Donc pour le moment c'est illégal de pouvoir faire une deuxième monnaie, c'est-à-dire mettre en place une deuxième monnaie pour… Enfin je crois. Tu peux la mettre en place avec des gens qui sont d'accord. Voilà. Mais pas dénoncer, pas se dénoncer. Enfin non alors c'est ça. En fait l'Etat va sûrement… Demain si une société d'électricité décide que tu vas… Ça dépendra des acteurs. Si quelqu'un refuse que tu le payes en monnaie libre, techniquement tu ne pourras pas l'obliger à payer en… Enfin à ce qu'il reçoive de la monnaie libre. Donc tu vas payer en euros si tu veux vraiment ce qu'il te propose. Par contre ce qui peut arriver c'est qu'en fait les différents acteurs se mettent d'accord pour justement utiliser cette monnaie. Donc il est parti. Voilà. Et par rapport justement aux institutions et à l'Etat, lui forcément il n'a pas intérêt à… Comment dire ? À dire que ce système d'échange ait de la valeur. Donc ce qui peut arriver c'est qu'il y ait un nombre suffisant de personnes qui comptent à utiliser cette monnaie. Comme le bitcoin en fait ce sera une valeur économique comme une or. C'est-à-dire que cette monnaie elle aura une valeur mais comme l'or comme… Je ne sais pas… Le bitcoin c'est quand même appuyé sur… Comment dire… Des échanges illégaux entre guillemets pour pouvoir… Ah non ! Non mais oui mais pour pouvoir bâtir sa notoriété. C'est-à-dire en utilisant l'internet pour pouvoir… C'est la conséquence en fait. Oui. Il y a déjà une notoriété avant qu'on parle de… Ce sont les échanges qui sont… Bah c'est… Parce que le gars qui a perdu son disque dur enfin… T'es pas au courant que ça avait de la valeur donc… C'est ça. Avec l'euro… Tu peux faire des échanges illégaux… En tout cas je ne veux pas mon de côté micro hein… Tenez… Tenez le truc… Mais en tout cas oui c'est… Donc c'est le nombre en fait qui ferait le… Ouais après… L'État ce qui va se passer… De toute façon… L'État n'a pas intérêt à brimer… L'État… 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 여러분들… les rires… L'État… 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 Parce que vous allez toutes ici… L'État… L'État… Merci. 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 Merci.